Mes chers amis, très heureux de vous réaccueillir dans cette nature particulière qui évidemment m'inspire à vous partager des clés pour les reconnecter à notre nature, à notre nature profonde. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est une thématique qu'on réentend beaucoup dans le cadre des formations et des personnes que j'accompagne. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, moi ? Le lâcher-prise, c'est cette attention qu'on va porter en fait sur l'accueil du moment présent. C'est-à-dire que souvent, et moi-même, je me sens comme ça, un petit peu pris sous le besoin qu'une chose se passe d'une manière que j'aimerais bien qu'elle se passe. Donc du coup, je me mets un peu en tension et peut-être que ça vous arrive aussi. Comme ça, du coup, on voudrait que tout se coordonne comme on veut. Et voilà, on est à table par exemple, et puis il y a des nouvelles personnes qui arrivent. On voudrait que tout le monde soit assis, donc on se déplace, on bouge. Et voilà, on voudrait prendre en compte l'environnement. Et parfois, au-delà de… voilà, parce qu'on a envie de contrôler, on a envie que ça se passe bien. Et du coup, on se rigidifie, vous voyez, un petit peu comme ça. Et moi, il y a un truc que j'ai souvent observé, notamment par exemple autour des restaurants, quand il y a des gens qui arrivent en plus. Et bien, plutôt que de me mettre en tension comme ça et d'essayer d'imaginer comment ça se passait, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher complètement prise, de me dire, tiens, j'inspire, j'entre dans le moment présent. Et je me dis, tiens, laissons faire. Et en fait, c'est très curieux, mais tout d'un coup, l'énergie se relâche. Et il y a comme, tout d'un coup, une espèce d'intelligence d'environnement que je n'avais pas du tout saisie et qui va se mettre au service des choses, en fait. Et qui va faire que les choses se passent finalement beaucoup mieux que j'avais prévu. Je sens qu'une personne, par exemple, est très prise dans une idée parce que je suis en train d'expliquer un truc, puis finalement, elle veut m'expliquer son truc. Et moi, je me vois surprenant, je me surprends, pardon, à vouloir reprendre la main et je lâche. Et puis, j'écoute. Je dis, d'accord, j'accueille. Un peu comme si tout ce qui arrivait là était juste parfait, en fait. Et là, je me relâche. Et c'est très curieux de voir qu'il y a comme une espèce d'intelligence d'environnement qui prend en compte, en fait, les choses et que j'ai finalement pas besoin d'agir, en fait. C'est le non-agir. Et c'est pas un lâcher-pris dans le sens je me laisse aller, je suis dans la passivité, etc. C'est au contraire, dans une espèce de qualité de présence, d'accueil à ce qui est. Et puis dire, bon, je n'avais pas prévu que les choses se passaient comme ça. Ok, d'accord, bon, très bien. Qu'est-ce que je peux faire de ce qui arrive, en fait ? Et là, il y a une espèce de champ de possibilités, en fait, qui va s'ouvrir avec, très curieusement, des tas d'options qui se présentent dans mon environnement, un peu comme si mon environnement se mettait, au fait, au service de la gestion de la situation. Et ça, c'est quelque chose qui m'a souvent surpris, en fait, et que je vous invite à expérimenter, comme ça, dès que vous vous sentez à un moment donné, vous êtes dans un bouchon, ça ne passe pas, etc. Lâchez prise, et regardez ce qui va se passer, en fait. Et très curieusement, en fait, à partir du moment où on réentre dans cette présence, dans cette souplesse, dans cet accueil de ce qui se présente, on s'aperçoit, en fait, que finalement, ça se passe autrement. On avait prévu d'y aller en un quart d'heure, on y arrivera en 20 minutes. Et après tout, c'est vachement cool. Et très souvent même, je m'étonne de constater que ça se passe encore mieux que ce que j'avais prévu. Et ça, c'est un peu le cadeau de l'histoire. C'est de me révéler combien, en fait, cet environnement me veut du bien quand, tout d'un coup, je lâche prise, que j'accueille ce qui est, je me détends et j'accepte finalement que les choses se passent différemment que ce que j'avais prévu. Moi, j'avais prévu que ça s'organiserait comme ça et puis ça se fait autrement. Cool. Je me rends compte qu'en animation, c'est un truc qui m'aide énormément, par exemple, puisque évidemment, on aimerait bien que ça se passe bien parfois et puis ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. Et encore une fois, c'est de souplesse. Donc, je vous invite vraiment à expérimenter ça aujourd'hui ou dans les heures qui vont venir. Présence, inspiration, sourire, connexion à ce qui se passe et me dire, tiens, waouh ! Et si l'environnement prenait en charge tout simplement ce qui se présente et le laisser jouer. Vous allez voir, expérimenter, c'est juste goûteux à vivre. Voilà, puis j'en profite pour vous envoyer un max d'énergie, cet environnement magnifique qui probablement d'ailleurs se laisse porter, lui aussi, par cet environnement qui l'entoure. On se retrouve bientôt. Merci encore à vous de nous suivre et puis j'espère sur une prochaine capsule pour continuer à éveiller en fait cette nature qui finalement brille en nous. Merci à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se revoit bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501